... 130 000 festivaliers, record absolu pour l'édition 2017 des EuroKM de Belfort qui s'est déroulé sur 4 jours. Parmi les grandes nouveautés cette année, le camping installé dans un nouvel emplacement pour accueillir les 18 000 campeurs, ravis du changement. C'est vraiment agréable, on a l'impression d'être un peu plus dans la nature. Pour l'ombre, juste avec les arbres, c'est nickel. Beaucoup mieux que le précédent, vraiment. On est proche de tout, c'est beaucoup mieux. Pendant les EuroKM, le camping devient la deuxième plus grande ville du département. Très animée en journée, avec des DJ sets, un espace d'exposition, des espaces jeux, des boutiques d'artisans et bien sûr de quoi se restaurer. L'occasion pour les équipes de sensibilisation au tri des déchets de la maison départementale de l'environnement, de rappeler que le mals aussi est un espace naturel qu'il faut respecter. Forcément, c'est une ville entière qui s'installe, donc il y a de la production de déchets. L'objectif, c'est que les déchets soient le mieux triés possible, de façon à ce que derrière, ils soient le mieux valorisés possible. Il faut penser à l'avenir et puis continuer dans cela. C'est justement quand on voit ce genre de choses qui nous mettent en place, qui nous donnent des sacs plastiques, qui nous expliquent le fonctionnement et tout ça, ça aide beaucoup à l'environnement et puis à la planète et le reste. Dès le premier jour, le festival a commencé fort avec Iggy Pop ou encore Jane. Sur le site en lui-même, on va inciter un peu les forains, les stands alimentaires et leur donner des facilités, on peut dire, pour s'approvisionner auprès de producteurs locaux avec des circuits les plus courts possibles. Exemple avec un burger bien de chez nous. Alors c'est burger au morbier, donc le fromage local, très bon fromage, steak 120 grammes et le pain artisanal de la boulangerie de Giromanie. La maison de l'environnement nous envoie par mail, en amont des Oroquayens, chaque année, tout un listing de producteurs et artisans locaux. Nous, en tant que restaurateurs sur événements, on arrive ici juste pour une semaine et les contacts de tous ces producteurs nous aident vachement. Gojira, Booba, DJ Snake, Tiefen, il y en avait pour tous les goûts et pour passer un moment festif sans risque. Le département du territoire de Belfort sensibilise les festivaliers avec distribution de préservatifs et bouchons d'oreilles au stand « Pour l'amour du rock » situé dès l'entrée du site. Il n'y a pas de réglementation pour les festivals en plein air, c'est juste les salles ou les concerts en salles fermées qui sont limitées à 105 décibels. En plein air, on peut remettre n'importe quelle intensité sonore et donc ça peut être très dangereux pour les oreilles, pour les gens qui sont passés devant les enceintes. Les podiums réservés aux personnes à mobilité réduite disposées sur chaque scène et les personnels de la maison départementale des personnes handicapées installées dans l'espace au l'accès permettent à tous de profiter pleinement du festival. Une volonté du département du territoire de Belfort qui reste le premier partenaire public des Oroquéennes. Le Conseil départemental, avec une subvention de 640 000 euros, nous restons le principal financeur, le principal soutien de cet événement et bien sûr nous manifestons tout notre attachement à cet événement culturel majeur en France. Rendez-vous l'année prochaine pour la 30e des Oroquéennes, une édition anniversaire annoncée les 7 et 8 juillet 2018 qui promet déjà de nombreuses surprises. L'année prochaine pour la 30e des Oroquéennes, une édition annoncée la plus grandeur public des Oroquéennes, une édition annoncée à l'événement culturel de l'amour, une édition annoncée les 7 et 9 juillet en France. L'année prochaine pour la 30e des Oroqués, une édition annoncée les 5 dernières années à l'événement culturel, avec une édition annoncée par la 30e des Oroquéennes. Merci.